Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette petite vidéo en rapport une fois n'est pas coutume avec Destiny 2. Et donc avant de vous parler des quelques nouveautés que nous avons appris à l'occasion de la sortie de la vidéo d'IGN, je tenais à vous donner quelques infos qui viennent d'être diffusées à travers la dernière This Week at Bungie. Donc c'est la grosse révélation du jour, sachez que la ferme, le prochain nouvel espace social de Destiny 2, sera jouable à l'occasion de la bêta. Il sera en revanche accessible le dernier jour uniquement, c'est-à-dire le 23 juillet, toutes plateformes confondues, et il sera ouvert à partir de 19h pour une heure seulement. Vous aurez donc l'occasion de faire quelques parties de foot, sympathiser pourquoi pas avec les poulets, mais sachez en revanche que les vendeurs et les différents services seront bien évidemment offline à l'occasion de cette découverte. Sachez également que le taux de loot que vous pourrez expérimenter tout au long de la bêta ne sera pas révélateur du taux de loot final du jeu. On peut donc supposer qu'il sera légèrement augmenté à l'occasion de la bêta afin que tout le monde puisse en profiter quand même un minimum. Et enfin, dernière info, sachez que tous les levels et toute l'expérience que vous allez pouvoir acquérir à l'occasion de la bêta ne sera bien évidemment pas conservé à la sortie définitive du jeu, ce qui est normal, mais bon je tenais à vous le préciser. Et donc c'est parti, découvrons ensemble les quelques infos que nous avons eues également à l'occasion de la vidéo d'IGN. Et donc comme vous le savez, nous suivons de très très près IGN qui nous avait promis de belles révélations tout au long du mois de juillet. Donc leur deuxième vidéo vient de sortir, il y a très peu d'informations, à vrai dire il s'agit plutôt d'un interview de Luke Smith et de Mark Nosworthy, développeur chez Bungie, qui nous livre tout simplement leur vision future des studios pour la suite de l'aventure. Donc ils parlent pas mal du jeu, de l'histoire, ils disent qu'ils aiment les joueurs avenants et qu'ils leur réservent beaucoup de surprises. Il y aura d'ailleurs beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas révéler pour le moment, ils sont obligés d'attendre le lancement officiel du jeu en septembre afin de pouvoir nous en montrer un peu plus finalement. Ils nous disent tout simplement que l'histoire sera beaucoup plus construite, mémorable, que l'identité des personnages sera plus accentuée et que même les mondes auront leur propre histoire. Donc il y a en revanche quelques petites informations qui sortent par-ci par-là tout au long de cette vidéo. Donc dans un premier temps, on a cette scène du tout début de la vidéo sur lequel j'ai fait un arrêt sur image. Alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai fort bien l'impression qu'on se trouve en présence de la salle du guide à la tour. Et si tel est le cas, notre personnage est équipé d'une arme, ce qui signifie qu'on y retournera peut-être pourquoi pas à l'occasion d'une mission, qui sait. En tout cas, c'est une supposition, mais j'ai vraiment fort bien l'impression qu'on se trouve dans cette salle du guide. Alors on poursuit, vous me direz bien sûr ce que vous en pensez dans les commentaires. On poursuit avec la grosse info de cette vidéo. Les équipements seront verrouillés au lancement de certaines activités. Donc pas toutes, évidemment ils ne nous ont pas précisé lesquelles. Sachez simplement qu'il sera pour certaines activités impossible de changer votre équipement une fois que la partie sera lancée. Donc il faudra bien sûr bien veiller à vérifier tout son stuff avant de lancer la partie. Alors tout au long de cette vidéo, on pourra également apercevoir quelques gameplays de quelques futures zones. Mais c'est vraiment très bref, nous n'avons seulement que quelques rapides aperçus. En revanche, nous avons pu apercevoir la map monde de la future Nessus, puisqu'elle nous a été livrée à l'occasion de ce gameplay. Donc cet aperçu du menu nous permet également d'apercevoir la mise en place des timers, des événements publics qui seront donc visibles directement depuis le menu. C'est-à-dire que vous verrez où se trouvent les événements publics et combien de temps ils restent sur chacune des planètes sur Destiny 2. Alors cette vidéo est également pour nous l'occasion d'avoir quelques previews du design de certains de nos futurs vaisseaux. Et nous avons également une autre information assez importante. C'est une review d'un arcaniste qui permet tout simplement de nous rendre compte que les capacités en bas à gauche du personnage prendront dorénavant la couleur de la doctrine que le personnage aura équipée. A savoir ici un arcaniste qui a équipé une doctrine abyssale et on voit bien que les capacités en bas à gauche sont dorénavant violettes. Alors dernière petite info, au cours du gameplay qui va défiler sous vos yeux, si vous êtes attentif, vous verrez un chasseur déclencher son pistolet d'or et donc vous remarquerez que le pistolet héros n'aura pas one shot l'arcaniste qui était en super downblade juste en face de lui à quelques mètres. Et donc on savait que la portée était prise en compte pour l'efficacité du pistolet héros. On sait maintenant que la résistance de l'ennemi est elle aussi prise en compte. C'est tout pour les petites infos contenues dans cette vidéo. Je vous l'avais dit c'est vraiment très très light mais je sais qu'il y aura encore d'autres révélations dans les jours à venir et en particulier le 10 juillet où vous aurez une révélation en rapport avec le PVP. Pourquoi pas qui c'est peut-être une nouvelle map à faire à suivre. Comme toujours n'hésitez pas, réagissez dans les commentaires, faites-moi part de votre point de vue et quant à moi je vous retrouve très vite pour d'autres infos. Ciao tout le monde !